... On va à une vingtaine de kilomètres d'Amboise, au cœur du vignoble de Bouvray, à Chancay, plus précisément, regardez sur la carte, c'est vraiment juste à côté d'ici, où là-bas, les parcs et les jardins du château de Valmer se déploient vraiment dans un site remarquable. Mais tu l'as dit, ce qui a suscité notre attention, et la mienne surtout, c'est son potager, et celle qui, depuis plus de 30 ans, l'entretient avec une passion et avec énormément de pédagogie, c'est Alix de Saint-Venant, et elle nous a ouvert les portes de son jardin. Dès le lever du soleil, au château de Valmer, le sécateur, il marque la mesure. Le jardinier en chef le voici, la châtelaine en personne. Ma famille plante des arbres depuis 1750, donc il y a un petit gêne de botanique familiale qui traînait par là, et c'est vrai qu'en arrivant ici, j'avais de quoi m'exercer, il n'y a pas de doute. Depuis plus de 30 ans, chaque jour, Alix de Saint-Venant s'affaire à l'entretien d'un nectar de jardin potager. Construit au XVIe siècle en pleine influence de la Renaissance italienne, ce jardin en terrasse pouvait nourrir grâce à cette parcelle une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, grâce au travail d'Alix, on dénombre au potager 400 espèces et variétés différentes de fleurs comestibles, fruits généreux et légumes insolites. Nous sommes au potager de Valmer, loin de la normalisation agroalimentaire. Ce qui est amusant, c'est de manger des choses un peu extraordinaires, et aussi, très important, de manger des choses quand c'est la saison de les manger. Manger des bonnes choses, comme l'oignon rocambole, ou cette pomme de terre vivace, une espèce extrêmement résistante qui fleurit tout l'été. Juste derrière, les petits pois, le légume préféré d'Alix, mais ceux-ci sont un peu particuliers. Une des raisons pour lesquelles il faut avoir un jardin, c'est que les petits pois, c'est quand même bien meilleur quand on les mange dans son jardin que quand on les achète sur le marché. Et tant qu'à faire, c'est amusant d'en avoir de différentes sortes, et ça, c'est un que j'aime beaucoup, qui s'appelle désiré. Voilà, et ce qui est sympa, en plus qu'il soit très bon comme tous les petits pois, c'est ce contraste de couleurs entre le vert tendre et le violet de la cosse. Pour obtenir un jardin potager comme celui-ci, Alix a ses petits secrets. Elle nous emmène alors dans ce qu'elle appelle la cuisine du jardin. Et c'est ici, dans ce congélateur, qu'elle conserve sa collection. Alors, les graines. Ça, c'est le coffre-fort. Par exemple, ici, tiroir des haricots. Alors, l'avantage de la congélation, c'est qu'on est sûr que ça ne va pas sécher, ça ne va pas rancir, ça ne va pas être mangé par les souris, ça ne va pas moisir. Donc, c'est la meilleure façon de garder des graines. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elles soient très sèches avant de les mettre dans le congélateur pour que les cellules n'éclatent pas. Et ensuite, ça peut se garder, les haricots, par exemple, au moins 20 ans. Je vais vous faire goûter des choses bizarres. Toutes ces astuces et ces secrets, Alix aime les faire partager. Vous pouvez toucher cette feuille, comme ça, et sentir vos doigts. Allez-y. Est-ce que ça sent bon ? Ça sent bon, hein ? Oui. La meilleure façon de connaître une plante, c'est d'abord de la toucher, parce qu'elle a une matière, elle est douce, elle est rêche, elle est poilue, elle est... voilà. Et puis, elle a très souvent la feuille à un parfum. Et donc, il faut caresser et respirer. Et donc, première chose à faire, c'est qu'il faut tout toucher et tout respirer. Et il faut arrêter d'être bien élevé dans un jardin. Des plantes au parfum de citron et café au lait, au goût d'ail et même de fraises tagada, la nature a de quoi surprendre ses enfants, qui ont même le droit de déguster. Tu veux manger une hétamine ? Attends, je viens. Voilà, un peu plus sucré. C'est sucré, là. Et en même temps, ne trouvez pas, à la fin, ça fait un peu poivrer, quand même. Ouais. Pour finir. C'est ça qui est intéressant. Curiosité, patience et opiniâtreté, C'est avec ces trois mots-clés qu'Alix définit un bon jardinier. Un message reçu 5 sur 5 par la jeune génération. Alix de Saint-Venant, elle a vraiment une passion pour son potager, pour son jardin. Elle y passe depuis plus de 30 ans un temps fou. Elle adore tout ça. Et du coup, elle est passée ce matin, avant l'émission, pour nous proposer toutes ces plantes, toutes ces fleurs qui se mangent. Et je me suis dit, je ne peux pas résister au plaisir de vous les faire déguster. Alors, pendant que je vais vous faire déguster quelques petites plantes, Vincent, tu vas venir parce que toi, oui, viens ici, mon copo. Pourquoi moi ? Parce que c'est toi, le spécialiste du goût, le gastronome. Viens ici, voilà. Et pendant que, Jean-Seb, t'équipes, vas-y, mon grand, voilà, toi, tu te mets là, je vous fais déguster. Tiens, regarde, tiens, goûte ça, regarde. C'est une petite ciboule de chine. C'est parti. Ciboule plate de chine avec un petit goût d'oignon. Vas-y, tu peux la goûter. C'est pas mal. Attends, c'est pas pour toi. Tu sens un petit goût d'oignon ? Incroyable ! Vas-y, tu peux poser, s'il te plaît, Jean-Seb. C'est vraiment de l'oignon. Attends, je vous assure que c'est hallucinant. Un goût d'oignon. Vous connaissez ça, messire ? Évidemment, on peut manger des roses, tout le monde le sait, mais j'ai pour Vincent, voilà, ça a dégusté. Alors, vas-y, Melvi, croc. Croc, Vincent. Croc, s'il te plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, Vincent ? Ça a un goût de quoi ? Il y a un côté, comme les aliacés, ça a effectivement le goût de... Vas-y, vas-y. À la fois, entre l'échalote et ail, quoi. Tu veux goûter, Laurent ? Ah, je veux bien, oui. Absolument. C'est de l'ail ? Tu peux enlever ton bandeau. C'est pas du tout de la fleur d'ail, c'est du tulbagia. C'est de la famille des amaryllis. Et les Anglais appellent ça the social garlic. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ça a le goût d'ail, tu l'as dit. Mais au bout de 10-20 minutes, on n'a plus ce goût d'ail devant la bouche. Et surtout, on peut embrasser. Et non, c'est social garlic. On peut exactement... Et je me disais que ça, ça vous plairait énormément. Ah oui, ça ne reproche pas. C'est de l'ail qui ne reproche pas. Et je trouve que c'est fantastique. Donc ça, c'est une fleur qui est en bulbe, que vous pouvez évidemment avoir chez vous. Absolument. Et qui pousse en été. Donc c'est génial. Vous passez dans votre jardin. Je vais attendre 20 minutes, alors. Tiens, tu as un petit coup d'ail. Parce que là, pour l'instant, on l'a bien quand même. Toutes ces fleurs, tu les connais, toi. Tu les connais, toi, Vincent. Mais dis donc, c'est extraordinaire, ces saveurs. Tu as raison. C'est formidable. Est-ce que tu utilises les fleurs, toi, dans ta cuisine ? Oui, absolument. Et notamment la capucine. La capucine. Qui est une fleur absolument... Avec un petit tarot de poivre. La coriandre, aussi. Ça, c'est de la fleur de fenouil, on dirait. Tiens, fais goûter de la coriandre. C'est de la coriandre, ça ? Oui, c'est bon, ça. La fleur de coriandre, c'est merveilleux. Fleur de coriandre, tu dis ? Oui, oui. C'est moins fort que la coriandre en elle-même. Latte ? Oh là 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 là. Oui, oui, ça a bien cet arôme de coriandre ciselé. Mais en plus léger, tu as raison. C'est assez étonnant, c'est la différence entre l'odeur et le goût. C'est souvent ça. Ça sent la fleur et effectivement, là, c'est un goût d'oignon. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de venir pendant ces journées du patrimoine pour découvrir les jardins du château Valmer. Vous pouvez le faire et venir avec Alex de Saint-Venant qui vous fera partager son amour de ses fleurs et de son potager. Écoute, merci beaucoup, Nathalie. Elle fait vraiment partie des talents Midi en France. C'est fort tourné. C'est un talent, tu l'as dit. Tu lui mets la belle talent. Ah oui, vraiment, elle le mérite tellement. Bravo. Écoute, c'est exceptionnel de goûter tout ça.